et donc je me suis mis un petit peu en retrait des deux villages parce que c'est une époque où je passais beaucoup de temps à méditer où j'étais beaucoup en recherche de communication intense avec les éléments de la nature et je me suis fabriqué une petite cabane en pierre au bord d'un petit torrent j'étais un peu ermite pendant quelques temps mais de temps en temps j'allais au village et je faisais des belles rencontres et c'était un moment très agréable Oui c'est ça qui m'avait marqué, tu disais encore les éléments de la nature j'ai pu parler avec toi donc bien évidemment ça a été une rencontre assez forte et surtout atypique tu as une autre vision sur les choses en tout cas sur le monde et comme tu disais un végétal, il faut vraiment le vivre je pense un végétal est aussi important qu'un animal, aucune planète ou qu'un humain pour vous, je vous cite, la vie est une longue chaîne où chaque maillon est aussi important qu'un autre tout simplement et donc en fait moi ce qui m'impressionnait c'était voilà, c'était que vous avez un certain rapport avec l'essentiel un certain souci de l'équilibre, c'est ça qui me plaît c'est l'équilibre entre les différents éléments et les différentes matières qui constituent cet univers à un degré tel que c'en est peu commun donc voilà, c'était plus une mes félicitations au quotidien de respecter chacun de vos principes avec autant de rigueur et puis pour retourner à l'art et bien vous êtes, on a pu le constater un slameur et donc je parlerai des dates plutôt en fin d'émission mais donc tu entretiens des, avant qu'on aborde l'oeuvre tu entretiens des soirées, slame et dans quel but tout simplement je pense que c'est comme la littérature de partager tout ça mais je souhaitais te laisser en parler de cette vocation le slame c'est un mouvement extraordinaire parce que ça permet à tout un chacun de pouvoir s'exprimer sur une scène et de partager ce qu'il a envie devant un auditoire c'est le même temps de parole pour chaque personne c'est des soirées où la parole est partagée où il y a un grand respect, une écoute donc c'est un mouvement extrêmement intéressant pour ça et qui permet aussi à la poésie de redevenir populaire dans le sens noble du terme de pouvoir venir s'exprimer directement à l'autre sans que ce soit dans des salons un peu guindés il y a une phase où la poésie était devenue un peu élitiste et là justement parce que dans ces soirées slames on a des jeunes rappeurs mais on a aussi des anciens poètes classiques qui viennent scander leurs sonnets ou leurs alexandrins et tout ça sur la même scène ça fait rire notre académicien des gens qui ne vont pas forcément s'adresser la parole dans la rue et qui le fait de partager une même scène vivent des moments d'échanges et de rencontres énormes ensemble et tous ces styles poétiques qui se mélangent donnent des soirées d'une richesse extraordinaire chacun y a sa place c'est ça qui est intéressant c'est ça je constatais dans tes dates qu'il y a des tournois de slam poésie par équipe et donc ça doit être lors de ces événements bien évidemment il y a des tournois de slam individuels il y a des tournois de slam par équipe il y a toutes sortes de modalités de façon de faire du slam avec quand même à la base quelques règles assez précises c'est un texte de sa composition un temps de parole qui ne doit pas excéder 3 minutes et pas d'accompagnement musical ni d'artifice c'est à dire on vient sur scène avec son texte et avec ses mots pour les proposer à l'auditoire et quand c'est des tournois il y a des gens qui sont pris au hasard dans le public pour mettre des notes un peu style l'école des fans mais bon c'est pour faire participer le public d'une façon plus active mais ça reste un jeu quoi je cherche des mots d'elle pour que mes paroles s'envolent vibrer dans l'infini de ton ciel avec mes vers qui caracolent je cherche des mots dits avec plein de tendresse pour me réconcilier avec la vie et m'amuser dans l'allégresse je cherche des mots doux qu'ils viennent à ta rencontre visiter tous les dessous des histoires que je raconte bon point trop de mots d'alité sous la couette de mes sentiments car si mon slam mollit c'est que je risque d'être ennuyant j'ai envie que mon style se modernise que les rimes se mobilisent il faut que les mots jettent il faut que les mots pètent je dois voir le mort aux dents jongler avec les mots l'air de rien pour t'offrir un agréable moment que ce récit te fasse du bien être capable de cracher fort avec des mots l'art de dire les mots viettes et les mots l'os seront d'accord c'est l'expansion des mots graphiques à découvrir ils peuvent m'obséder refuser de m'obéir ils m'obligent à les chercher pour pouvoir les écrire jouer des bons et des mauvais c'est essayer de ne pas être chiant tirer la chasse de la morosité pour tenter d'être amusant avec l'émotion la branche de l'ennui sans cesse construire et des mots lire les poèmes exaltés de la vie dans la complicité et le rire que l'on utilise des petits motivés ou des gros mollets les paroles savent faire circuler les désirs les plus secrets quand des mots cassent un silence avec leur pas feutré c'est pour chausser ta conscience de nouvelles pistes à explorer si tu les trouves moches là t'appartiens l'important c'est de ne pas se moquer car chez les mots la liberté et le chemin ils sont là pour être partagés que les moris ou les morales en ligne ou bien croisés quand tu les lis quand tu les parles ils font des paysages enchantés pour aller plus vite pas de moteur n'en déplaise aux motos et aux motards car les mots d'amour sont toujours à l'heure pour fleurir de joie nos histoires pour fleurir de joie nos histoires excellent donc nous allons enchaîner comme prévu Christian a l'air d'adhérer et de toute façon c'est à ton tour donc je te laisse commenter cette oeuvre bien sûr ou le personnage tout d'abord l'ensemble du recueil qui s'intitule Sion au pluriel on pourrait commencer par demander à Yannick pourquoi il a choisi ce titre je sais qu'il y a un poème dans le recueil qui s'appelle lui-même Sion j'imagine que c'est peut-être une façon de réinsister sur ce poème bon mais l'homo renvoie en définitive selon moi une espèce d'une imagerie le poète c'est celui qui s'aime celui qui fait confiance à la vie de la terre celui qui trace des lignes aussi enfin un Sion c'est une ligne bon alors je sais pas tu peux peut-être me contredire ou vous dire ce que tu as voulu afficher avec le mot Sion au pluriel en tête de ce recueil ben ouais c'est des petits mots pour essayer de tracer en l'autre de futurs accords quoi des choses qui demandent qu'est-ce qu'on y mette des graines pour que pour que nos relations germent et puis poussent et puis se développent et puis grandissent quoi c'est donc il y a bien une sorte de volonté d'accueillir une vision assez traditionnelle mais heureuse de l'existence qui tirait de la terre l'essentiel de sa vie et de sa nourriture et de son bonheur de ses impressions c'est bien c'est bien la terre qui est le lieu naturel du poète il m'a semblé que dans tout le recueil on parlait d'une façon plus vaste du cosmos mais aussi de la planète voilà c'est pas que la terre pour ce qui me concerne c'est aussi chaque autre planète mais je considère chaque planète comme un être vivant comme un individu au même titre qu'un animal qu'un végétal je me répète un peu mais pour moi c'est extrêmement important parce que c'est vrai que c'est peut-être avant je n'avais pas forcément ça dans mon esprit parce que c'est tellement grand une planète par rapport à un petit bout d'herbe et pourtant j'ai vraiment conscience que la vie c'est une longue chaîne et que ça ne peut fonctionner que parce que chaque élément est aussi solide qu'un autre il n'y a pas de maillon faible ni de maillon fort il n'y a que des maillons ensemble et c'est ce qui fait la force de l'ensemble et ça grandit toujours mais il n'empêche qu'effectivement pour l'instant j'ai plus d'intimité avec la Terre me semble-t-il quoi que je suis tout petit je viens d'arriver il y a une belle expression la complicité des planètes il ne faut pas parler d'influence des planètes il s'agit d'autre chose à une certaine époque on pensait que les planètes avaient une influence sur le caractère des êtres humains et même les caractères de chacun d'entre nous étaient définis par rapport aux planètes du système solaire je ne pense pas qu'il s'agisse de ça en fait c'est quand même une famille particulière la famille des planètes parce qu'à ma connaissance c'est la première dans l'histoire de l'évolution de la vie c'est la première famille qui a été créée la terre en est un membre de cette famille et c'est vrai que pour l'instant j'ai approché un petit peu la terre les autres elles sont bien loin mais j'ai quand même l'espérance et la croyance qu'à l'avenir je serai amené à vivre d'autres histoires de rencontres et de partage avec les autres planètes comme celles que je peux vivre avec la terre en ce moment quoi